Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, si parfois on a de bonnes surprises côté tarif chez Apple, alors c'est assez rare, mais par exemple le HomePod mini à 99€ est relativement bien tarifé par rapport à la concurrence et à la qualité de l'enceinte, on a parfois quelques surprises, on va donc pouvoir échanger ce superbe HomePod mini à 99€ contre 4 formidables chiffonnettes évidemment. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo 5 accessoires Apple dont les prix me semblent un petit peu disproportionnés. Dans cette courte vidéo je vais uniquement me consacrer aux accessoires d'Apple, j'aurais très bien pu parler des ordinateurs, il y a eu des ordinateurs vraiment très chers, notamment celui du 20ème anniversaire qui est sorti étonnamment pour le 21ème anniversaire finalement d'Apple, celui-ci qui coûtait 9000$ à sa sortie, un an après il coûtait moins de 2000$ objectivement, il ne tenait pas la route par rapport à la puissance des ordinateurs Apple de l'époque. Ou j'aurais pu aller sur le site d'Apple, prendre le Mac le plus cher, donc le Mac Pro, lui ajouter un maximum d'options, alors que ce soit des logiciels ou du matériel, et puis j'obtiendrai un prix de fou 60 000€. Et on commence tout de suite en 5ème position par les coques, alors que ce soit des coques pour iPhone ou pour iPad, celle-ci est transparente, ok compatible Mac, c'est pourquoi pas, mais 65€ pour une coque comme celle-ci, franchement ça me semble un petit peu cher, ça coûte une quinzaine d'euros chez la concurrence. Je vous en parle assez régulièrement lorsque je vous présente des coques, j'achetais des coques de la marque Apple il y a quelques temps, que ce soit des silicones ou des cuirs, objectivement au bout de quelques mois, la qualité n'était pas au rendez-vous, aucun intérêt d'acheter des coques de la marque Apple. De la même manière pour des iPads, alors ici c'est le plus grand, 12,9 pouces, on est à plus de 100€ pour une coque protectrice, franchement ça vaut une vingtaine d'euros chez la concurrence. En numéro 4, les accessoires connectiques, alors notamment en USB-C, alors c'est sûr qu'on a des fois de bonnes surprises, l'USB-C Vert Jack coûte une dizaine d'euros, c'est vraiment pas très cher, par contre celui-ci il y a 79€, alors autant au début de sa commercialisation, c'était déjà très cher, mais il y avait un petit peu moins de concurrence, donc c'était un peu plus compliqué de se trouver ce type d'adaptateur. Maintenant on en trouve partout et ça coûte une vingtaine d'euros, donc 4 fois moins cher. En numéro 3, et toujours plus étonnant, tous ces accessoires qui viennent compléter une gamme qui est déjà très chère, notamment le Mac Pro, le Display XDR de chez Apple, avec des tarifs complètement inabordables, alors certes c'est destiné aux pros, mais on se retrouve avec un stand pro comme ça à plus de 1000€, des pieds qui devraient déjà être fournis pour le Mac Pro qui coûte plus de 300€, et puis alors là c'est le pompon, plus de 800€ pour des roulettes. Bref, des accessoires très utiles, notamment les roulettes, c'est vrai qu'on est un pro, on a besoin de bouger un Mac Pro, ça je comprends complètement. Maintenant, pourquoi ce n'est pas par défaut sur cet ordinateur qui coûte déjà très cher ? Ça c'est Apple. En numéro 2, autant chez Apple on a des accessoires relativement chers, autant parfois sur certains accessoires, c'est peut-être mieux d'aller dans des produits de qualité, notamment à des batteries, puisque ça charge d'autres batteries, c'est peut-être un peu moins dangereux. Autant, par exemple pour les claviers qui sont très chers, celui-ci, le Magic Keyboard, vaut une fortune, mais est relativement bien fini, autant on a des produits complètement ratés. Alors je pense à cette souris qui coûte une blinde pour pas grand chose, avec la charge qui se passe en dessous, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et puis à d'autres produits comme celui-ci, à mon avis qui sont voués à disparaître, qui a un Maxef Duo encore, ou qui serait tenté à payer 149€ pour un tel produit. Et puis pour terminer, donc le grand vainqueur, celle sans qui cette vidéo ne serait pas là, la fameuse chiffonnette à 25€, avec sans doute ses 90% de marge brute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez acheté une chiffonnette, et si oui, pourquoi une chiffonnette à 25€ ? En conclusion, après avoir longuement hésité entre l'achat de quelques roues, une chiffonnette, et puis un Maxef Duo, j'ai craqué pour un iPhone 13, finalement, ça fait relativiser le prix de l'iPhone. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez des prix et des accessoires d'Apple. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada